yo les amis bah écoutez je profite de ce dimanche sans pluie par contre avec beaucoup beaucoup de vent là il ya vraiment du vent la pluie je crois qu'elle va arriver dans l'après midi en fin de journée donc je profite pour vous souhaiter une excellente année 2023 bonne et heureuse comme on dit à vous et vos proches que l'ensemble de vos projets se réalise sur cette nouvelle année voilà prenez des résolutions auxquelles vous pouvez éventuellement vous y tenir c'est pas toujours évident c'est vrai mais l'être humain a besoin de projets pour pour vivre je dirais même parce que les projets c'est ce qui nous fait avancer bon ça nous met des objectifs à atteindre et puis ça on reste pas dans cette petite routine monotone parce que voilà c'est la routine c'est vraiment ce qui tue à petit feu même d'ailleurs c'est pour ça que quand j'entends certains qui sont vraiment pressés d'être en retraite moi honnêtement c'est pas du tout mon cas au contraire ça me fait même flipper je me dis putain qu'est ce que je veux faire alors je trouve vraiment des occupations là on est en plein en plein justement dans dans les réformes des retraites alors c'est vrai que ceux qui ont commencé jeunes comme moi moi j'ai commencé à 19 ans après j'ai pas forcément fait des métiers pénibles mais ceux qui ont travaillé comme si j'ai des copains dans le bâtiment ou autre franchement oui effectivement ceux là je les vois pas aller jusqu'à 64 ans et voilà comme les infirmières libérales c'est pareil enfin voilà il ya vraiment des métiers je pense qu'après ça va être du cas par cas mais voilà toujours est-il que moi je suis quelqu'un d'hyperactif et honnêtement voilà j'ai toujours fait deux boulots même en même temps à la journée et le soir jusqu'à une heure du matin donc ouais la retraite c'est j'y pense même pas voilà j'y pense même pas elle arrivera quand elle arrivera parce que déjà ce qu'il faut espérer c'est déjà qu'on puisse avoir du boulot jusqu'à notre retraite parce que c'est pas si évident que ça voilà je veux dire toutes les entreprises peuvent un jour la soit s'arrêter soit éventuellement être acheté on est à l'abri de rien surtout aujourd'hui les plus gros bouffent les plus petits les plus petits ont plutôt tendance à disparaître donc c'est vrai qu'être dans une autre grande entreprise c'est plutôt rassurant et voilà ce qui est d'ailleurs mon cas et je suis plutôt dans une entreprise qui se porte bien et tant mieux en 2024 ça va faire 30 ans que je suis dans cette entreprise alors c'est marrant de dire ça parce que 30 ans aujourd'hui il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui reste 30 ans dans la même entreprise mais bon voilà comme quoi c'est il ya quand même quelques exceptions et ça peut arriver et tant mieux puis surtout c'est pas tout de rester dans une entreprise aussi longtemps si on reste aussi longtemps c'est que c'est qu'on s'y plaît c'est ça le plus important parce que faut pas se forcer en fin de compte moi honnêtement j'ai jamais été travaillé en reculant ou en faisant fait chier non c'est quand on fait quelque chose qu'on aime bah on y va vraiment avec le sourire voilà on est content d'y aller on est content d'aller travailler et puis passer une bonne journée et essayer de la passer le mieux possible et servir surtout le bas les clients le mieux possible parce que le but c'est ça c'est on est quand même dans un métier de service seule différence qu'on peut faire par rapport aux concurrents c'est c'est justement le c'est le service c'est le service uniquement parce que les produits sont les mêmes les tarifs sont les mêmes et la seule manière de nous démarquer par rapport aux concurrents et par rapport aux autres c'est le service qu'on offre aux clients parce qu'un client s'il est bien servi même si c'est plus cher et ben il s'en fout il ira là où il est bien reconnu il est bien servi on est poli avec lui on est courtois où on répond à sa demande pour pouvoir la balle a réalisé et puis lui trouver le produit qui recherche c'est très très important surtout aujourd'hui aujourd'hui les les gens sont impatients depuis qu'il ya internet c'est plus comme avant avant le client il pouvait patienter il n'avait pas trop le choix pour voilà on va dire qu'ils cherchent une pièce à acheter avant il patienter on lui disait écoutez il ya trois semaines de délai bas il attendait trois semaines aujourd'hui non c'est fini aujourd'hui la possibilité de la d'acheter la même pièce à l'étranger via tous ces gros comme amazon et autres va donc il va pas patienter il va direct la voir mais c'est pour ça qu'il faut être très 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 réactif aujourd'hui beaucoup plus qu'avant moi j'ai vu l'évolution de ce métier parce que je peux parler que de le du domaine où je suis ou vraiment voilà il ya l'avant internet et l'après internet et c'est vraiment deux choses complètement différentes et c'est vrai qu'internet il ya du bon et du mauvais quoi donc mais bon c'est comme ça il faut vivre il faut vivre avec son temps il faut il faut voilà il faut arrêter d'être trop vieux jeu comme on dit il faut s'adapter il faut essayer de s'adapter et on n'a pas le choix de manière parce que si on le fait pas on reste sur le bord de la route et c'est très très important de justement s'intéresser voir un peu l'évolution les changements et voir comment on peut éventuellement et ben changer les choses et ça c'est très très important je dis pas que c'est facile je dis pas que c'est facile parce que autant nos enfants sont nés avec le numérique et il le maîtrise très bien autant nous voilà on a et encore quand je dis nous moi je voilà j'ai un peu plus de 50 ans on n'est pas non plus vieux voilà les personnes âgées de 80 ans et plus bas cela de manière le numérique qui pourront pas c'est pour ça que voilà malgré qu'on donne des cours du soir pour éventuellement vous former aux outils informatiques etc mais mais eux c'est des gens qui restent à l'ancienne et c'est normal moi je les comprends voilà je vous ramène pour vous souhaiter la bonne année voilà j'aime bien ce petit spot là on va faire une petite photo voilà la dame de fer elle est vraiment belle elle est belle cette tour eiffel c'est l'emblème de la france l'emblème de paris bien sûr il magnifique bah écoutez voilà moi je voulais juste vous faire une petite vidéo parce que je profite de ce beau temps là déjà en plus ma bécane ça fait un petit moment elle a même eu du mal à démarrer moi je pense que voilà j'ai plus j'ai pas mis en charge mais là je vais le faire je vais je vais direct direct la branche et la mettre en charge voilà parce que sinon c'est pas possible on va pas démarrer parce que là ça fait un petit moment que j'ai rien 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 appris ni le tmax ni les vmax ni la gs bon ça me met même pile à 50% donc je vais je vais voir je suis peut-être que change la pile de la pile de ma télécommande voilà je vais même pas l'éteindre parce que j'ai peur qu'elle se rallume pas mais normalement c'est bon je vais justement je vais rouler un peu de manière à de manière à charger la batterie bon bah écoutez je vais vous faire un petit tour de paname histoire de comme ça j'étais avec kevin là c'était vraiment sympa mais voilà donc là j'ai roulé histoire de ouais de recharger la batterie je pense que voilà à la démarrer quand même donc ça va on va faire un petit tour de paname ouah c'était beau là beaucoup de mariage ici ouais c'est ici c'est vraiment un spot pour les mariés pour bah ouais la tour eiffel forcément bah ouais tout le monde tout le monde veut l'avoir sur sa photo c'est un vrai plaisir les amis de reprendre la bécane putain ça m'a trop trop manqué là malgré le froid malgré le vent c'est nickel franchement là je suis trop content ah je pense à mon pote carlos que j'ai vu également quand il est venu avec son fils là récemment à lui en suisse il caille je sais que là il peut pas prendre sa moto ça doit être vrai vraiment frustrant de voir sa moto en hivernage voilà propre sous bâche branché justement pour pas que la batterie se décharge ça doit être frustrant vraiment ça doit être frustrant mais bon il faut patienter puis les beaux jours vont arriver de toute manière donc il n'y a pas de problème et puis les bécanes ça va les faire un peu reposer c'est pas c'est pas plus mal non plus on va essayer de prendre là faire gaffe aux couloirs de bus parce que c'est un peu chiant on va se mettre sur les pointillés histoire de dire qu'on est côté voie parce que c'est relou quand même à paris c'est dégueulasse les amis on peut plus circuler comme avant c'est fini 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 j'avais un rendez vous la dernière fois dans paris avec un client j'avais juste 9 km à faire et gps il me disait 1h59 je disais mais c'est pas possible c'est pour ça que les gens en province ils nous prennent pour des bargeaux mais vraiment alors ceux qui n'ont jamais vécu sur paris encore plus parce que j'ai des amis qui ont quitté la région parisienne et qui sont partis vivre en province déjà ils ont retrouvé une autre vie et puis peuvent vraiment comparer parce qu'ils ont connu les deux mais alors ceux qui n'ont jamais connu paris ils se rendent même pas compte par contre quand ils viennent alors mes amis reste pas longtemps déjà quand ils voient le métro bondé ils comprennent pas ils ont qu'une seule envie c'est de repartir dans leur région le plus vite possible donc il faut vraiment plus vite pour rester le pas le nombre de jours nécessaires qu'il faut et pas plus pas moins quoi donc et c'est vrai que paris moi je suis un citadin depuis toujours et je vis je vis à paris depuis pas depuis toujours j'ai vraiment vu le changement et et le changement je pense qu'il est voulu hidalgo de toute manière à la la voiture comme dans dans la ligne de mire et elle veut absolument que les gens l'utilisent le moins possible donc elle fait en sorte de s'attaquer à ça et bah elle y arrive elle y arrive parce que voilà et la dernière chose qu'elle a mis en place c'est le stationnement payant des deux roues donc déjà ça maintenant même les mecs qui vont travailler en moto à paris bah ils essayent de trouver plutôt un parking à payer au moins plutôt que plutôt que de payer un parc m tous les jours et puis surtout voilà la moto elle est allée dans la rue elle est abîmée moi je vois comment certains se gare qui ont des scooters mais vraiment pourri c'est vraiment leur outil de travail ils n'ont rien à foutre et le mec qui vient il te frotte le pot d'échappement comme si de rien n'était il peut te la foutre même par terre alors quand t'as le tour c'est fini quoi toutes les bécanes tombent les unes sur les autres moi les amis avec mes machines c'est juste impossible je pourrais pas je pourrais passer moi déjà je les ai toujours à vue et en plus de ça je préfère la voilà qu'elle soit dans un parking souterrain d'ailleurs là où je suis au parc dans mon box bah ils ont depuis que le stationnement payant à paris et le responsable m'a dit ils ont aménagé tout un étage que pour les deux roues alors c'est vrai qu'ils prennent pas très cher je crois qu'ils prennent je crois que c'est 70 euros par mois ou un truc comme ça c'est pas très cher c'est un emplacement libre par contre c'est pas des box mais mais il m'a dit que là ils ont une demande de dingue et ça n'arrête pas puis ça m'étonne pas parce que et puis après voilà donc pour revenir à hidalgo elle ce qu'elle voudrait c'est éventuellement des véhicules en libre service que les gens prennent les moyens de transport mais pour ça il faut aussi aménager des choses si on aménage des grands parkings aux portes de paris et que les gens ils vont effectivement ils gardent leur voiture à l'extérieur de paris mais qui qu'on leur fasse aussi des tarifs sur eux sur le métro sur les tramways sur les bus bah là tout le monde c'est gagnant gagnant pour tout le monde mais le problème c'est pas ça c'est que voilà le pass navigo il vient encore de d'augmenter et puis bah pareil on vous interdit de venir en véhicule à paris ou alors bas on vous aligne maintenant c'est là déjà dimanche voilà ça fait ça fait plaisir de voir comme ça voilà c'est pas boucher d'habitude ici en plein de semaines c'est boucher vous pouvez pas passer la rue royale là en face à la madeleine c'est c'est juste impossible et là je vois que c'est quand même nickel si ça pouvait être comme ça tout le temps mais c'est pour pas rêver faut pas rêver et puis ce que je disais c'est que à l'époque dans les années 80 90 il y avait une voiture par foyer et puis déjà avoir une voiture c'était même un signe extérieur de richesse et les voitures les constructeurs les renouveler pas comme aujourd'hui quelqu'un un foyer qui avait une voiture moi je me rappelle de mon voisin il avait même amené quand il l'avait acheté il avait acheté une peugeot 305 toute neuve et il m'avait amené avec lui pour la récupérer cette bagnole il l'a gardé je sais plus 15 ans au moins et encore et puis ce qui est ce qui est avant c'était une voiture par famille donc du coup le problème est réglé aujourd'hui dans une famille 105 parce que il ya les parents les enfants chacun une voiture et les parents vont pas attendre vont pas attendre après 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 les enfants ou les enfants après les parents voilà donc chacun prend sa voiture donc dans un foyer on est cinq on peut avoir cinq voitures donc vous vous rendez compte alors pareil avant et avec les taxis qui circulaient mais maintenant il ya tous les vtc qui se sont rajoutés vous rendez compte le nombre de vtc qu'il ya c'est juste c'est juste un hallucinant donc tout ça plus 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 et pas au bout d'un moment bah c'est pas possible on arrive à on arrive à saturation mais c'est ce qui se passe aujourd'hui il ya vraiment une saturation sur paris alors on rajoute en plus les voies pour les les vélos les voies pour les trottinettes non mais c'est impossible c'est impossible là par exemple avant pouvait aller à droite ici alors ici on pouvait aller à droite maintenant il ya que les bus qui ont le droit de que qui ont le droit d'aller à droite voilà c'est c'est que comme ça on a changé des sens il ya on a mis plein de sens interdit on a supprimé des voies on a mis dd des rues en sens unique et plus du tout en double sens c'est une catastrophe du coup ça vous ça vous oblige à faire des détours et des détours pour 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 un truc qui est juste à côté de vous là voilà vous passez là c'est là ben non il faut faire des détours de je ne sais combien de kilomètres et voilà et tout ça c'est pour vraiment dégoûter tout le monde et de manière à passer bas autre chose quoi donc ils veulent tous nous passer je sais pas je sais pas ce qu'ils veulent mais mais en tous les cas ouais les gens en province je pense que vous devez vraiment profiter de mieux que nous à paris ça c'est une certitude même si les grosses villes sont saturés que ce soit lyon bordeaux nantes je pense que ça doit être saturé mais après les petits bled intermédiaires les petites villes intermédiaires je pense que ça doit être vraiment sympa voilà on arrive dans mon quartier d'enfance voilà là bas c'est l'église saint augustin juste en face là mais mon école était juste à côté rue de la bienfaisance ah ouais c'est j'ai plein plein de souvenirs dans ce quartier bah d'ailleurs que j'avais fait la visite avec carlos quand il était venu un peu plus haut il ya le parc monceau il ya la première agence où j'ai commencé aussi en 94 ah on s'est plein de souvenirs et puis pareil j'ai des souvenirs avec mes parents parce que bon voilà j'ai plus mes parents de ce monde la plupart vous le savez tous moi j'ai perdu mes deux parents à 63 ans donc voyez comment comment ces jeunes et du coup bah j'ai plein de souvenirs avec eux ici et ça me permet de me remémorer ça à chaque fois que je repasse ici et ça me fait du bien franchement ça me fait vraiment du bien de voilà de me rappeler que ma mère me venait me chercher à l'école juste à côté là que qu'on allait au parc monceau passer l'après midi ou la journée entière voilà tout ça c'est c'est des choses inoubliables qui sont gravées dans ma tête et qui me font du bien voilà juste juste de me les remémorer et de repasser ici ça ça me revient vraiment en plein de figures et ça c'est juste c'est juste incroyable c'est génial c'est top pour ça que pour ceux qui ont encore leurs parents franchement appeler les c'est pas suffisant de les appeler aller les voir mais profitez-en parce que vraiment le jour où ils partiront ça ça va vous laisser un énorme vide mais vraiment quand je vous dis un vide moi c'est la pire chose dans ma vie qui qui m'est arrivé voilà c'est la perte de mes parents c'est vraiment quelque chose de voilà c'est quelque chose c'est une grande blessure et c'est une blessure qui passe jamais quoi donc c'est parce que voilà parce qu'ils sont partis trop tôt parce que quand je vois encore certains qui ont leurs parents qui ont 85 ans 90 ans je suis hyper heureux pour eux mais vraiment hyper heureux pour eux et et moi je me dis mais mais pourquoi pourquoi mes parents ne sont pas encore de ce monde et pourquoi nous on n'a pas profité d'eux jusqu'à cet âge là aussi quoi parce que 63 ans c'est jeune ben d'ailleurs là en parlant des réformes des retraites ce qui paraît un quart un quart des retraités décèdent à 62 ans vous voyez ça veut dire qu'il ya vraiment des gens ils arrivent en retraite ben ils décèdent ils décèdent juste là donc c'est pour ça que quand on dit j'attendrai la retraite pour faire si j'attendrai la retraite pour faire ça je pense que c'est pas une bonne idée les amis je pense qu'aujourd'hui chaque jour est à vivre comme si c'était le dernier et il faut pas se dire que faut pas se dire que voilà je quand j'arriverai en retraite je ferai ci je ferai ça ces projets je pense qu'il faut essayer de les réaliser de sang vivant et le plus rapidement possible en réalité parce que si on sait jamais vous savez pas comment ça va ça va se terminer vous savez pas si vous y arriverez ou quoi au moins si vous les avez réalisés avant votre retraite et ben vous l'avez fait voilà que ce soit un voyage que ce soit je ne sais pas tout ce qui peut vous passer par la tête n'importe quel projet même des projets farfelus faites le parce que ne pas le faire c'est encore pire c'est encore pire parce que après on peut vivre avec des regrets et moi je sais que j'ai un projet qui me tient à coeur et je le ferai bon je vous en parle parlerai quand ce projet avancera un petit peu plus parce qu'aujourd'hui je l'ai dans ma tête je sais vraiment comment il est dans la tête je l'ai je l'ai pendu sur papier donc j'ai tout j'ai tout maintenant ça demande un peu de financement forcément parce que c'est pas c'est pas un petit projet et puis je j'ai envie de le faire bien donc j'ai envie de le faire bien et et j'espère déjà avancer sur 2023 dessus parce qu'il ya quand même des recherches à faire il ya il ya pas mal de choses c'est pas c'est pas quelque chose qui soit qui va se faire comme ça mais mais franchement j'ai bien envie de le faire bon tout en haut là bas c'est le sacré coeur on va essayer d'y aller qu'on a une vue juste magnifique voilà c'est le quartier vraiment vraiment le quartier de mon enfance donc là c'est vraiment voilà c'est là on traînait Paris de Moscou qu'on vient de passer un peu plus haut là vous voyez là où vous voyez office dépôt là bas c'est s'appeler la petite à bière c'était notre QG c'était un bar avec un flipper enfin même deux flippers un babyfoot par la suite ils en ont mis deux tellement que ça marchait très fort et on était tous là à mettre notre pièce et attendre notre tour pour jouer c'était l'époque des Renault 5 GT Turbo des 205 GTI 1.6 1.9 des des Lancia Delta HF Intégral et là j'ai eu des potes portugais espagnols français qui avaient ce genre de bagnole c'était voilà à l'époque des YZ ah là là les amis rien que d'en parler c'est un truc de dingue c'est j'en ai des frissons j'en ai des frissons parce que c'est des moments qui reviendront plus jamais forcément et puis c'est des moments que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître forcément aussi mais qu'est-ce qu'elle était belle cette époque vraiment qu'est-ce qu'elle était belle c'était ouais c'est une époque formidable vraiment vraiment formidable on n'avait pas forcément grand chose mais on était heureux bah déjà on n'était pas absorbé par tous ces écrans voilà il n'y avait pas de téléphone portable il n'y avait pas de avoir un ordinateur chez soi c'était mais c'était fallait voilà c'était les gens aisés qui avaient ça je me rappelle des premiers Mac de chez Apple c'est qui était de couleur bleu rose et je me rappelle il y avait les parents de mes potes qui avaient ça bon voilà c'était des potes qui étaient aisés ils avaient des 100 mètres carrés dans le coin là et forcément mais moi je n'avais pas ça donc je veux dire j'ai grandi dans deux chambres de bonne donc forcément mais avoir à l'époque une voiture un ordinateur c'était ouais c'était fallait avoir les moyens c'était pas donné à tout le monde et du coup cette grandir comme ça sans sans portable ouais c'était génial on faisait 3 4 5 cafés avant de retrouver les potes bon on les retrouvait on passant devant devant une alimentation générale qu'on connaissait on posait la question tiens t'as pas vu mon pote mourad passer par là si si il est passé il n'y a pas longtemps et on arrivait toujours 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 à se capter et après c'est pareil les soirées mais c'est un truc de ouf dans plein de semaines on sortait en boîte donc nuit blanche le lendemain tu rattaques le boulot et puis tu dis bon allez ce soir je suis crevé je finis le boulot je vais dire que me coucher et puis là t'as les t'as les potes qui te disent allez mad on a une soirée de prévu là vas-y on va tous en discothèque viens avec nous et puis t'es là qu'est ce que tu fais bah tu repars dans 48 heures sans dormir les amis et c'est reparti comme ça et c'était trop 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 génial quoi c'est mais vraiment c'est rien plus les meilleures soirées c'est celle qui était vraiment imprévue parce que les soirées prévues tout ça bon tu le sais déjà à l'avance ok c'est très bien tu sais ce que tu vas faire mais celles qui sont imprévues c'est le top du top mais ouais voilà tout ça pour vous dire que ouais c'était c'était la belle époque c'est la belle époque 1 2 3 1 1